Découvrons déjà notre prochain vendeur, Daniel, ex-membre du corps d'élite du GIGN, très ponctuel et pour cause. Je suis venu avec une montre du 20e anniversaire du GIGN, une montre Arthus Bertrand qui a été faite sur 200 exemplaires et c'est le numéro 54 qui correspond à mon numéro de brevet lorsque je suis rentré au GIGN. Bonjour Daniel. Bonjour Sophie, je me permets. Merci de venir nous voir, très élégant. Je représente la Gendarmerie Nationale un peu. Ah d'accord, vous vous déplacez toujours avec une cravate ? Oui, j'interviens de temps en temps, je passe sur des chaînes. D'accord, donc il faut dire que vous avez été patron du GIGN ? Non, non, j'étais chef de groupe. Chef de groupe. En fait, j'ai passé 14 ans sur des interventions. Vous avez à votre actif de grosses interventions ? Oui, j'ai hold-up en flagrant délit, beaucoup d'arrestations qui n'ont pas fait la lune des journaux mais où il y a eu des blessés, où on a ouvert le feu, où il y a eu des transferments d'hommes dangereux. En fait, c'est l'avantage du GIGN, c'est qu'on touche un peu à tout. Et alors donc, là aujourd'hui, vous venez nous voir. Est-ce que vous êtes un collectionneur, un chineur ? On n'avait pas le temps. Non, au GIGN, tous les 10 ans, on faisait une montre. Donc, il y a celle de 10 ans, de 73 à 83. Et celle-ci, c'est 83-93, le 20e anniversaire qui a été créé par Arthus Bertrand, qui est bijouterie et de joaillerie depuis 1803. Et donc, j'aimerais que l'argent que je retirais de cette montre, l'offrir à la Fondation des Myopathes. Donc, vous aimeriez offrir l'argent de la vente de cette montre à l'Association française contre la myopathie ? Tout à fait. D'accord. Écoutez, c'est sympa. C'est un joli geste. Voilà, c'est un joli geste. Merci pour eux. C'est une jolie montre, en tout cas. C'est une très jolie montre. Et puis, il y a une histoire qui est assez forte. Le GIGN, c'est un corps d'élite, évidemment. C'est 43 ans. Et il y a beaucoup de collectionneurs de montres, en général des hommes, parce qu'on dit toujours que la montre, c'est un des rares bijoux que l'homme peut porter. Moi, j'adore les montres. Oui, il n'y a pas que les hommes qui peuvent les porter. C'est pas très bien avec votre costume. C'est le même bleu. Écoutez, moi, je suis prêt. Et donc, elle appartient à un corps d'élite, ce qui est important, parce qu'il y a beaucoup de collectionneurs de montres qui cherchent justement une histoire très forte. Ce qui fait que toutes les montres liées à l'aviation, à l'armée, ou par exemple au GIGN, ont quand même une cote d'amour supérieure. Tout à fait. Ça veut dire qu'elles se montrent plus chères que les autres ? Elles sont plus collectionnées. Est-ce que c'est un bel objet ? C'est un bel objet. Alors, si on veut parler du mouvement, d'une certaine façon, oui. Elle est en acier, le fond de l'écran est en émail bleu. Une chose qui est intéressante, c'est qu'elle a des complications. C'est-à-dire qu'il y a évidemment l'heure, les minutes et les secondes. Ça, c'est normal. Ça ne fait pas partie des complications. Mais on a ici ce qu'on appelle un guichet, c'est-à-dire une espèce de petite fenêtre qui laisse apparaître la date. Et alors, on a une deuxième complication, c'est le chronographe, c'est-à-dire le chronomètre, qu'on appelle chronographe sur les montres. Vous avez vérifié qu'il fonctionne ? Ah oui, j'ai vérifié, regardez. On voit ici. Et puis, 200 exemplaires, monsieur, c'est ça. Ça, c'est très important, ce que vous dites. Elle est numérotée ? Oui, c'est mon numéro de brevet, 54. Ah oui, ici, on voit effectivement une numérotation. C'est gravé très, très finement. Alors, vous avez une idée de la valeur de cette montre ? Vous en espérez combien ? Je l'avais estimée à 500 euros. Ouais. Alors, estimation, là, ça va être difficile de l'estimer à moins. C'est vraiment une montre chargée d'histoire. C'est une belle montre. Elle est en bon état. Je ne suis pas très loin de votre estimation. Ah, je commence, vous imagine. J'accepte alors. 400 euros. 400 euros. Mais avec tout ce qu'il va y mettre, comme poids affectif, et comme argument autour de la vente de cette montre, je suis sûre qu'il va faire monter les enchères. Et puis surtout, je vous remets le pass qui vous permet d'accéder à la salle des ventes. Merci. Je vous remercie. Bravo. Et je donne rendez-vous à nos téléspectateurs pour le Téléthon, qui aura lieu encore sur France 2, début décembre. Bonne chance, Daniel. Merci à vous. Eh bien, je suis ravi parce que j'avais estimé cette montre à 500 euros. Et quand l'expert m'a dit 400 euros, mais c'est magnifique parce que maintenant, je vais défendre ma montre pour une cause telle que la myopathie. Je pense que ça me donne encore plus de ferveur. La montre GIGN de Daniel sera-t-elle prise d'assaut par nos acheteurs ? Qu'en sera-t-il pour Daniel ? Arrivera-t-il à obtenir un bon prix de sa montre pour effectuer le don caritatif qui lui tient à cœur ? Bonjour, monsieur. Bonjour, messieurs-là. Comment vous appelez-vous ? Je m'appelle Daniel. J'ai 64 ans. Je suis retraité gendarmerie nationale. J'ai passé 14 ans au GIGN. Et donc, je suis le 54e gendarme qui suis rentré au GIGN en 81. Et tous les 10 ans, pour fêter l'anniversaire des 10 ans du GIGN, nous créons une montre. Donc, il y en a eu de 73 à 83. Et de 83 à 93, donc, on a créé une montre Arthus Bertrand, chronographe, 200 modèles. Et en fait, l'argent que je retirerai de cette montre, je souhaiterai donc l'offrir au mieux à la recherche de la myopathie. Est-ce qu'on peut voir votre montre aussi ? On peut voir votre montre, si vous voulez, monsieur. En tout cas, merci de tous ces renseignements. C'est passionnant. Écoutez, moi, j'attaque à 200 euros pour cette montre. Et par contre, on m'a donné, l'expert m'a donné une évaluation. Vous l'avez eue, non ? Non, pas du tout. On ne connaît pas du tout. Donc, l'expert, parce qu'elle est chrono, elle est numérotée, en fait, il m'a dit qu'il est estimé à 400 euros. 400 euros. Moi, je suis dans les montres, donc je connais un petit peu. Et malheureusement, il n'y a pas encore le marché, il n'y a pas encore de client pour ce genre de montre et de marque. Pour ça, moi, je n'ai pas la revente personnellement. Après, c'est un bel objet et ce n'est pas un prix excessif, mais ce n'est pas pour moi. Donc, on passe à 250 euros, monsieur. Je vais vous en offrir 300, monsieur, mais ce n'est pas pour la montre, pour le téléthon. Je vous remercie. Et puis, parce que je suis admiratif de gens comme vous. Moi, je vais mettre 350, monsieur. Ah, merci. Eh bien, je vais aller à 400 euros. Voilà. 450. Eh bien, on va aller à 500 euros, monsieur, pour le téléthon. 550. On va aller à 600, monsieur. Vous savez que vous m'excitez quand vous vous battez, comme ça. Est-ce qu'à 600 euros, on est sur une affaire conclue ? Je suis partant, oui. Mon capitaine, mon colonel, je ne sais quoi, mon commandant. Un honneur de vous connaître. Vous ne me faites pas une prise de judo, là. Non, ça va. On est dans la négociation, à certainement. Oui, oui. On est dans la négociation, mais en attendant, si on fait tous des concours de pompe, il est premier. Je pense. Et très largement. Il va nous mettre minables. Voilà. 600 euros, monsieur, pour le téléthon, pour la gendarmerie, accessoirement pour votre montre, et puis pour le fait que vous êtes quelqu'un de remarquable. Belle histoire. Je sais qu'elle est entre deux bonnes mères. En tout cas, je vous remercie, monsieur. C'est infiniment. C'est un immense rendez-vous de la générosité. J'imagine que les téléspectateurs seront à nouveau présents début décembre. Merci, franchement, pour les enfants. Je vais laisser l'argent à la production. Je ne voudrais pas que les téléspectateurs pensent que je repars avec des billets. mais je vous promets qu'on va l'acheminer vers la FM. Merci beaucoup. On va d'ailleurs terminer notre journée sur cette note de la générosité parce que je crois qu'on est tous très émus et que pourquoi vous ne suivriez pas l'exemple de Daniel, vos téléspectateurs, venir proposer des objets et pouvoir les vendre à l'occasion du téléthon ? On avait peut-être eu cette idée-là, d'ailleurs. Pourquoi pas. Qui pourrait suivre son chemin ? Tout à fait. Qui sait ? C'est parti.